et nous les jugeons pour notre part particulièrement fondée. Monsieur Aubert. Oui, merci Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur le diagnostic parce que je crois que nous l'avons tous fait. Il y a à mon avis une forme de malaise déjà. Parce qu'il est vrai que nous avons tous reçu dans nos circonscriptions ces professions réglementées. Le message global pour ce qui vous concerne était assez clair. C'est-à-dire qu'ils étaient inquiets sur certains aspects de libéralisation à marche forcée de leur profession. J'ai assisté aux auditions, pas toutes, du rapporteur. Effectivement, ils étaient peut-être moins vindicatifs. Je peux en témoigner. En même temps, ils avaient également des craintes. Sur certains points, ils ont rassuré. Mais sur d'autres, il y avait de vraies craintes. Je crois qu'il y a aussi une forme de parisianisme. Parfois, dans la rédaction de cette loi. Il m'a semblé qu'il y avait deux types d'avocats, peut-être. Ça a été dit hier. Aujourd'hui, ce sont les huissiers. Je crois qu'il y a des sujets spécifiques à la région Île-de-France et d'autres en territorial. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on avance, puisqu'on est là pour essayer d'améliorer cette loi. Et donc, la question que je voudrais poser au ministre, moi, elle est très simple. Nous savons que l'ouverture à la concurrence va détruire des emplois. Je prends le secteur postal. Alors, il n'y a pas que ça, mais il en a perdu un certain nombre. Nous savons donc qu'il va y avoir des modifications substantielles. Nous portons des attentes par rapport aux territoires périphériques, aux territoires ruraux, avec la crainte d'une fragilisation économique. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez prendre comme engagement pour faire en sorte que les externalités négatives que nous craignons ne se produisent pas ? Est-ce qu'il est possible d'avancer de manière très concrète pour faire en sorte que cette loi s'applique à la fois dans les métropoles, dans les régions urbaines, peut-être là où l'effet sera moins massif, et en même temps prennent en compte les légitimes attentes, d'ailleurs ça vient de tous les bords, de députés qui viennent plutôt de la ruralité et qui vous disent, voilà, attention, il y a un risque. Je crois qu'il ne faut pas, si vous voulez, caricaturer les positions. Je comprends, moi, si vous voulez, que l'UMP n'a jamais été contre le fait de débloquer la croissance dans ce pays, mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix, parce qu'une fois que les oeufs sont cassés, voilà.